On a un projet d'enfant comme tout couple et à ce moment là on essaie et on se dit tiens ça marche pas en allant faire un spermogramme pour déterminer la quantité de spermatozoïdes dans mon sperme. Je n'en avais pas. Si la vie m'empêche d'avoir des enfants, de procréer, vous vous dites pourquoi je suis sur terre ? Qu'est-ce que je fais là ici ? Pour faire un spermogramme, donc zéro, le médecin ne dit pas « Ah bah soyez heureux, vous n'avez pas le cancer, mais vous ne serez jamais père ». Moi je suis tombé en burnout émotionnel. Je suis allé en fait dans le mutisme pendant six mois. Vous n'avez pas parlé pendant six mois ? Vous êtes complètement enfermé ? J'avais l'impression de parler, mais je ne parlais pas jusqu'à temps qu'on reçoit une lettre du tribunal. Nous on a fait une IAD, donc on signe un papier, c'est là qu'on commence à être père. Donc là, tout le protocole va dire… Et les mots de cette juge, le moment où on part, c'est « Encourage ». Vous aviez mesuré le parcours du combattant que ça allait représenter ? On ne se pose pas la question. Quand on aime son songeant et quand on va sur un projet en commun, on ne se pose pas la question, on y va. Entre le temps où on s'est rendu compte que c'était moi qui avait le problème et la naissance de notre premier enfant, il s'est passé quatre ans. On a assisté à des disputes en salle d'attente. On a vu des couples. Clairement l'homme, de toute façon on est là, c'est à cause de toi. Et nous, on n'a jamais eu cette optique. Ça a toujours été un combat qu'on a mené ensemble. Un combat qui a été très fertile, pour le coup, puisque vous avez trois enfants aujourd'hui. C'est ça. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de « Ça commence aujourd'hui ». C'est un sujet tabou que nous allons aborder cet après-midi avec nos invités, celui de l'infertilité masculine. Ils rêvaient de devenir père, mais leurs projets ont été bouleversés quand ils ont appris qu'ils ne pourraient jamais concevoir un enfant naturellement. Un diagnostic difficile à entendre, difficile à assumer, mais c'est avec beaucoup de courage, de sincérité et même parfois un peu d'humour qu'ils vont nous raconter leur parcours pour fonder une famille. Bienvenue sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Focine. C'est avec vous qu'on va débuter cette émission. Votre histoire, c'est celle d'un long combat pour devenir papa, d'une jolie petite fille qu'on va tout de suite apercevoir en photo. On vous présente donc Eléa, magnifique petite fille. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette photo ? C'est ma plus belle réussite, on va dire. Comment elle a été conçue, cette petite poupée ? Elle a été conçue dans une five et après elle a été inséminée dans le corps de ma femme pour après se développer comme un enfant normal. Donc il y a eu un don de sperme. C'est ça la particularité, c'est qu'il y a eu un don de sperme et un don d'ovocyte. Vous allez nous raconter tout ça. Déjà la première fois que vous avez appris que vous ne pourriez pas avoir d'enfant naturellement, quelle a été votre réaction Alexandre ? Ça a été une réaction, un coup de massue on va dire. Ça a été une réaction très violente. Je l'ai pris, je l'ai vraiment mal pris, c'est normal. Ça touche à la personne, ça touche à l'homme, à l'ego de l'homme, à la vérité de l'homme que j'étais. Et puis c'est aussi un projet de vie d'avoir des enfants. Donc tout ce projet-là s'écroule complètement. Donc ça a été difficile. Vous avez mis du temps à en parler ? Je me suis fermé au début. Je suis rentré dans une forme de mutisme, on va dire, parce que j'ai même, on va dire, mis le problème de côté. Mudé quoi ? Oui, comme s'il n'y avait rien, comme s'il ne rien était. Et au final, ce n'était pas la meilleure des solutions parce qu'au fond de vous, vous savez le fond du problème, vous savez que vous avez une forme d'handicap. C'est comme ça que vous le vivez, un handicap ? C'est un handicap, tout à fait. Pas avant d'enfant, aujourd'hui, pour moi, c'est un handicap. La vie, c'est d'avoir des enfants. On est né peut-être pour procréer, pour moi, pour ma part. C'est un objectif de vie depuis que je suis enfant, on va dire. Et on va dire que c'était important pour moi, c'était important pour ma vie, c'était important pour ma construction personnelle aussi. et puis c'est procréer, c'est transmettre, c'est apporter, c'est donner de la joie dans nos familles aussi, en même temps. On va se replonger, en tout cas, dans votre histoire. Vous nous avez confié quelques photos, l'histoire d'un jeune homme plein de rêves. Tout à fait. Alexandre grandit entouré d'attention auprès d'une maman très présente et d'un papa plus distant, mais qui lui transmet l'amour du sport dès sa plus tendre enfance. Le jeune homme devient alors très sportif et se passionne vite pour l'athlétisme et le football. À l'adolescence, il débute les sports de combat et décide de faire du sport en général, son métier. Après des études orientées en ce sens, il devient coach sportif, passe son diplôme d'éducateur et réalise ainsi le rêve d'exercer le métier qui le passionne. Mais le jeune homme aspire aussi à fond des rues de famille. Passé la vingtaine, son désir de paternité est de plus en plus fort. Mais il ignore encore les combats qu'il devra affronter pour réaliser ce souhait. Vous êtes ému ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? C'est le long chemin ? Oui, c'est ça, c'est le parcours. C'est un parcours qui est long, qui a été long. Et quand je vois tout ça, ça me rappelle de ce souvenir, ce combat. Ça a été une période assez difficile. Mais en même temps, il y a plein de choses qui... Ça a été tellement de rebondissements qu'aujourd'hui, la fidélité, elle est là. C'est que c'est... Elle est à, elle est à, elle est à. C'est tellement de bonheur. Je vous présente nos spécialistes qui vont nous accompagner aujourd'hui. On va commencer avec Alessandra Messner. Bonjour. Et non, pas Messmer. Alessandra, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes andrologue, spécialiste de l'infertilité masculine. Merci d'avoir accepté de nous accompagner. À vos côtés, le psychiatre Florian Ferreri, qu'on connaît bien. Bonjour, Florian. À quel moment vous avez commencé à vous poser des questions, Alexandre ? À quel moment vous vous êtes demandé s'il y avait peut-être un problème au niveau de votre fertilité ? Alors, ça a commencé dans une ancienne vie, donc avec mon ex-compagne. On avait un projet d'enfant. Et puis, au bout d'un certain moment, mon ex-compagne avait des douleurs au niveau du bas du ventre. Donc, on a commencé à se poser des questions. Elle est allée voir un spécialiste. Et c'est avéré qu'elle souffrait d'une forme d'endométriose. Oui. Donc, de kystes au niveau des ovaires. Donc, ça pouvait être un lien avec notre problème du fait de ne pas avoir d'enfants. Et puis, bien évidemment, on est deux. Donc, on va aller chercher aussi chez moi. On va voir s'il n'y a pas de soucis de mon côté. Et à ma grande surprise, il s'est avéré que j'avais aussi un souci. C'est-à-dire qu'en allant faire un spermogramme, donc pour déterminer la quantité de spermatozoïdes dans mon sperme, je n'en avais pas. Voilà. Et avec une prise... Aucun ? Aucun. Aucun. Une prise de sang a déterminé des troubles en eau. Donc, là, je me tourne vers le médecin. Donc, la zoospermie, c'est l'absence de spermatozoïdes dans le sperme. Et donc, ça peut effectivement s'expliquer de deux manières. Soit il y a un problème de production dans le testicule des spermatozoïdes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la zoospermie sécrétoire. Soit il y a un problème d'excrétion, c'est-à-dire que les spermatoïdes n'arrivent pas à sortir. Et donc, c'est ce qu'on appelle la zoospermie excrétoire. Et c'est souvent dû soit à une obstruction, soit à un problème de tuyauterie, entre guillemets. Boucher. Voilà. Soit boucher, soit un problème de raccordement dans la tuyauterie de l'appareil génital de l'homme. D'accord. Et ça se traite, par exemple, si c'est un problème de tuyauterie, comme vous le dites, il y a des choses possibles à faire ? Absolument. Donc, la zoospermie excrétoire, comme l'usine de production, fonctionne. Ça veut dire que dans le testicule, on retrouve des spermatozoïdes. Donc, soit le chirurgien va faire une anastomose qui va permettre de raccorder les tuyaux pour permettre de faire sortir les spermatozoïdes. Soit, s'il n'est pas possible de raccorder des tuyaux, à ce moment-là, on va chercher directement dans le testicule. D'accord. Pour aller chercher les spermatozoïdes en flux de la fécondation. D'accord. Vous, c'était quoi, alors, du coup ? Donc, moi, c'est, on va dire, un problème dans la production. Oui. J'ai passé mes examens, j'ai fait mon spermogramme, je suis allé faire ma prise de sang, je suis arrivé avec le résultat avant le médecin. Et quand vous allez voir un médecin, vous vous dites, il y a un souci, mais il va me guérir. C'est comme ça que vous vous dites. Et puis là, on m'a pris la feuille, on m'a dit non. Vous partez directement soit dans le sperme ou l'adoption. C'est trop cash, c'est très violent. C'est très, c'est brutal. Alexandra, juste, c'est quoi la différence entre stérilité et infertilité ? Alors, l'infertilité, déjà, c'est l'impossibilité de concevoir un enfant au bout de 12 à 24 mois de rapport sexuel sans contraception. Donc, c'est les patients qui viennent nous voir en consultation lors d'une première consultation. Dans la notion de stérilité, on va rajouter une notion de quelque chose de plus définitif et d'irréversible. C'est-à-dire qu'au bout de ce parcours, effectivement, s'il n'y a pas eu de grossesse, on parle de stérilité. Elle était là, votre compagne, quand on vous a annoncé ça ? Non, j'étais tout seul. Ça a été compliqué de vous dire qu'il allait falloir lui dire et quels termes utiliser ? Lui dire, il faut dire la vérité. De toute façon, je ne peux pas dire le contraire, faire semblant que non, il n'y a pas de problème. Au contraire, il faut dire les choses parce que quand on est en couple, il faut se dire les choses à proprement parler, même si c'est dur à entendre. On a discuté, on a établi le problème, mais ça n'a pas enlevé l'émotion que j'ai eue à ce moment-là. Expliquez-moi ce que vous avez ressenti. C'est le rapport que vous avez avec la vie en général. Vous vous dites pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que je fais là-ci ? Si la vie m'empêche d'avoir des enfants, de procréer, de transmettre. Je suis bon dans le sport, j'en ai fait mon métier, je suis capable de courir des longues heures, je suis capable de soulever des charges. Mais à quoi ça sert tout ça ? L'inutilité, c'est ça, une crise identitaire. Qu'est-ce que je fais là ? C'est ça, et puis surtout, ça rend compte de quelque chose, c'est que finalement, on est un petit peu dans des rails. On a certaines contraintes qu'on s'est imposées parce qu'on a des projets personnels et que la société nous a imposées, les attentes aussi de l'entourage. Et effectivement, c'est un déraillement de ces rats qui sont construits. Et là, ça peut être un marasme total et une crise identitaire, des troubles du comportement, même des conduites destructrices parfois. C'est-à-dire que quand vous savez que vous avez construit votre vie en vous disant que mon but, c'est d'avoir des enfants, et qu'on vous dit que vous ne pourrez jamais en avoir, vous vous dites que ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, je fais quoi ? Ça sert à quoi ? Ça a duré combien de temps, cette crise ? Ouf, longtemps. Assez longtemps. Je me suis rentré, je me suis renfermé sur moi-même, je me suis isolé, je me suis caché. Caché, c'est-à-dire que j'ai davantage travaillé, j'ai davantage fait du sport pour ignorer le problème, pour chercher vraiment une manière d'exprimer mon mal autrement, mais ça ne servait à rien parce qu'en fait, je me faisais encore plus mal. Ça a l'air de vous parler, Julien ? Exactement. Moi, je suis dans le mutisme, 6 mois. Vous n'avez pas parlé pendant 6 mois ? Vous êtes complètement enfermé ? J'avais l'impression de parler, mais je ne parlais pas. Dans sa tête, on se parle, on se pose des questions, on se répond. Vous étiez prostré ? Exactement. Alors voilà, donc on essaie de parler, mais on n'a pas de réponse en face de nous. On se perd. Moi, je suis tombé en burn-out émotionnel. Ah ouais ? Donc en fait, on va les monter, les descendre, tout ça. Bien sûr. Et c'est très dur, c'est très dur, parce que je suis rejoint carrément. C'est très violent. Et dans votre couple, ça a eu des répercussions ? Tout à fait. C'est forcément dans la communication, dans plein de choses. Vous êtes face à quelqu'un qui essaie de vous tirer un peu vers le haut, mais c'est impossible, parce que vous êtes tellement abattu. Et encore, le mot est faible, je dirais. J'étais complètement amorphe. Et je me suis isolé. Et puis forcément, ça a des répercussions dans notre couple, parce que vous avez quelqu'un qui veut avancer, mais vous, vous êtes complètement figé. Ça a pu vous traverser la tête de lui dire d'aller voir ailleurs quelqu'un qui pourrait lui faire un enfant ? Oui, tout à fait. À un moment donné, c'est de se dire qu'est-ce qu'elle fait avec moi ? C'est bon, change. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux que tu aies un enfant de manière normale avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. On y pense, forcément. Ça vous a vraiment beaucoup éloigné ? Oui. À quel point ? On s'est séparés à un moment donné. Ça a mis un terme à cette histoire. Oui, on va dire d'une certaine manière. Et c'est là que vous avez rencontré Olivia ? Oui, quelques temps après. Est-ce que vous lui avez immédiatement parlé de ça ou pas ? Ou c'est compliqué ? Moi, c'était radical. Il fallait que je lui dise dès le démarrage. Moi, quand je suis sorti de mon ancienne relation, j'avais une option de me dire soit je me mets avec quelqu'un qui a des enfants et j'apporterai ses propres enfants parce que pour moi, faire un don de sperme ou une adoption, c'était inconcevable. Moi, je voulais avoir un enfant de manière normale. Et au final, en parlant avec Olivia qui m'a regardé sans me juger, sans avoir vraiment de crainte, je me suis dit « Waouh, c'est quand même fort ! » Et ça a été vraiment un peu notre ciment dans la manière de faire la chose. Oui, bien sûr, ça a scellé les choses. Ça a scellé les choses et puis à un moment donné, il faut avancer. Il ne faut pas rester dans ce mal-là. Je sais que je me suis fait beaucoup de mal à un moment donné. Et des fois, on est stupide parce qu'on pense que c'est en se faisant mal qu'on avance le mieux. Mais au contraire, c'est en se faisant du bien qu'on avance le mieux. Et c'est surtout ça que j'ai compris. On accueille votre Olivia ? Allez. La voilà. Bon, l'applaudir, c'est pas simple. Applaudissements Bonjour Olivia. Bonjour. Vous êtes un très beau couple. Merci. Comment vous avez réagi quand il vous a parlé pour la première fois ? Alors, naïvement, je me suis dit, ok, les faits sont là, tu as fait des examens, tu es infertile. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout, en fait. Moi, je suis scientifique et dans ma tête, tant qu'on n'était pas allé jusqu'au bout du bout, il y avait encore de l'espoir. Et il n'y avait pas un petit peu l'espoir de se dire, avec moi, ça va marcher ? C'était peut-être une question de compatibilité. Forcément. Je me suis dit, peut-être qu'avec moi, ce sera différent. Et voilà, on va aller au bout des choses et puis on verra. De toute façon, je suis assez fonceuse. Donc, on allait ensemble et on fonçait sans réfléchir. Vous aviez mesuré le parcours du combattant que ça allait représenter ? Non, parce que tant qu'on n'est pas en PMA, on ne le sait pas. Sinon, on n'y va pas. Vous n'avez pas mesuré une seconde d'engagement, Marjolaine, ce que ça pouvait représenter ? On ne se pose pas la question. Quand on aime son conjoint et quand on va sur un projet en commun, on ne se pose pas la question. On y va. On verra ce qui se passera. Alors, vous avez mis les choses en action. Oui. Alors, on a eu la chance de pouvoir avoir des rendez-vous assez rapidement parce qu'on connaissait des médecins. Donc, du coup, nous, finalement, c'est vrai que c'est difficile en France parce qu'on a beaucoup de temps entre chaque rendez-vous. Avoir un rendez-vous avec les gynicoles, avoir un rendez-vous avec le biologiste, avoir un rendez-vous... Ça traîne, c'est long. C'est des tonnes de rendez-vous, c'est des tonnes de protocoles à mettre en place qui sont compliqués et ça peut être très, très, très long. L'attente et la tente... Et décourageant. Oui, parce que vous, vous voyez vos cycles passés, en fait. Ah oui, c'est ça. Parce que là, entre le moment où on se lance dans la PMA et le moment où on peut avoir un premier essai, il se peut se passer combien de temps ? Des mois. Ça dépend des endroits, ça dépend des centres. Et là, vous vous dites, c'est le temps qui passe, quoi. Exactement. Moi, en plus, je venais d'avoir 40 ans quand on a commencé. Donc, en France, c'est... Ah, vous aviez déjà 40 ans, donc la question. Vous aviez fait des tests, vous, pour savoir ? Non, jamais. Parce qu'avec mon ex-conjoint, on n'a jamais essayé d'avoir d'enfant. Donc, je ne m'étais jamais posé la question. Et puis, mes analyses étaient bonnes. Donc, pour moi, voilà. Moi, de mon côté, ça allait. Il y avait ce problème-là. On allait aller au bout. Et voilà. Et nous, on a pu vraiment enchaîner les examens, les rendez-vous, les examens. Donc, finalement, c'est allé relativement vite. Et c'est une chance pour nous. Et donc, on a programmé cette biopsie. C'était presque 15 jours après notre mariage. Oui. Une biopsie, une biopsie. La biopsie testiculaire, c'est la seconde solution. C'est aller chercher dans le testicule s'il y a des spermatozoïdes. D'accord. En fait, c'était... C'est douloureux ? On ne s'en sent pas forcément bien. Oui, oui. Quand on se fait. Non, non. Mais toi, quoi ? Non, mais on le fait dans des conditions où c'est fait pour ne pas être douloureux. Oui. On est en anesthésie générique. C'est une anesthésie générique. C'est une anesthésie générique. On a endormi complètement. Donc, je l'ai fait. Et dans la journée même, j'ai eu le résultat. Donc, il s'est avéré, pareil, négatif. Donc, ça a été... Un deuxième coup de massue ? Un petit coup de massue. Mais bon, après, vous assumez, on avance. Puis voilà, on vous l'avait fait. Puis voilà, j'ai été accompagné. On en avait parlé avant. On avait parlé. Avant d'avoir ce résultat. Oui, vous étiez préparé. On avait parlé des éventualités, en fait. Donc là, vous deviez avoir recours à un don de sperme. C'était compliqué, ça, pour vous, d'accepter que peut-être... Ou vous aviez déjà fait le chemin... Vous aviez vu un psy dans toute cette période ? Pas du tout. En fait, j'aurais dû. Je pense qu'au début, quand je l'ai su, j'aurais dû être accompagné parce que... C'est dingue. On ne me l'a pas conseillé non plus. J'ai été... Après, voilà, c'est vous parler autour de vous, vous parlez avec vos parents, vous parlez de ça. Vos parents vous rassurent parce que c'est... C'est aussi... Voilà, c'est important pour eux aussi d'avoir des petits-enfants. Et puis, je leur ai dit, est-ce que ça vous dérange si je fais un don de sperme ? C'est fou de leur avoir posé la question, mais c'est tendre en même temps. C'est important parce que vos parents vous donnent vie et en même temps, vous allez donner vie aussi à une descendance aussi. Donc, vous transmettez... Pour moi, c'était transmettre des gènes, transmettre des caractéristiques physiques qui nous appartiennent, qui appartiennent à la famille. Et c'était ça... En fait... C'est fou, ça, que vous ayez eu peur qu'ils vous en veuillent, c'est ça ? Ouais. J'avais peur de ça, en fait, au début. Et en fait, ma mère et mon père m'ont complètement rassuré. Ils m'ont dit, tout simplement et naturellement, tes enfants seront nos petits-enfants. Et déjà, ça, ça a été... On a eu de la chance de ne pas avoir des... Parce que j'en parlais, en fait, c'est vrai que quand on est en PMA, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens en PMA. Et il y a beaucoup d'échanges sur des groupes. Et ça, c'est super. Ça, c'est super important. Vous êtes allée où ? Vous l'avez fait en France ? Non, en Espagne. En Espagne. Pour quelles raisons ? Les raisons, c'est... On va dire que ça va plus vite. Ouais, le délai. Le délai est plus rapide. Ouais. On va dire, il y a aussi le côté analyse génétique. Côté du choix du donneur. On peut avoir des ressemblances un peu plus fortes. On envoie des photos de nous. Donc, il y a vraiment des donneurs qui nous ressemblent. Alors qu'en France, les donneurs sont... À la base, c'était pour ne pas perdre de temps. Voilà. Parce que vous avez... C'est payant, là-bas, évidemment. Ça coûte combien, pardon ? Pardon de cette question ? Alors, ça dépend de plein de choses, en fait. Ça va être... C'est très... Il faut faire abstraction du fait que c'est... C'est pas commercial. Ouais, c'est commercial. Pas abstraction du commercial, parce qu'en fait, c'est presque à la carte, en fait. C'est ça. S'il y a un don d'osperne, s'il y a un don d'ovocyte, s'il y a une adoption d'embryon... C'est plus cher. C'est plus cher. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a plein d'options, en fait. Les traitements ne sont pas pris en charge. Et encore maintenant, on commence à avoir... Nous, on a eu la chance aussi d'être suivi par une gynéco. Il y a des gynéco qui refusent de suivre des patients qui sont traités en Espagne, quoi. Nous, on a eu la chance... Vous trouvez ça plus simple en Espagne ? Comment ça se passe, la prise en charge en France ? C'est beaucoup plus long ? Alors, en fait, le don en France est réglementé. C'est-à-dire que le don en France est anonyme et gratuit. D'accord ? Donc, ça fait qu'on n'a pas tellement d'honneurs, ni du côté ovocyte, ni du côté spermatozoïde. Même si là, il y a eu beaucoup de campagnes qui ont été faites, notamment par l'Agence de la Biométrie. Il n'y a pas assez de dons de sperme. Il n'y a pas assez. D'accord. Et donc, c'est vrai que nos patients se dirigent vers l'étranger. Pourquoi ? Parce que ça va plus vite. Il y a moins de liste d'attente. Et aussi, comme en France, il n'y a pas beaucoup de donneurs, on n'attribue pas les paillettes de sperme en fonction des caractéristiques physiques. Alors que c'est vrai que dans d'autres pays, vous avez le menu. Vous pouvez choisir votre donneur, les études qu'il a faites, la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Et ça va plus vite. Et ça va beaucoup plus vite, absolument. Ah oui, là, quand on a parlé de dons avec notre clinique, il m'a dit, bon, le don d'ovocyte, ça peut prendre un peu de temps. Parce qu'il faut trouver une donneuse. Comme vous avez eu recours à un don d'ovocyte ? Oui. Vous aussi, parce que ça ne prenait pas ? Oui. En fait, moi, j'ai fait trois stimulations. Donc, du coup, très rapprochées. C'est l'avantage, encore une fois, d'être en Espagne, c'est qu'on peut les faire assez rapprochées. Alors qu'en France, quand ça ne marche pas, il faut repartir. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai fait trois ponctions. Les embryons qu'on a obtenus... C'est dur, ça, les ponctions et tout. Oui. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de donneuses non plus. Parce que vraiment, les donneuses... Vous avez fait trois ponctions, oui. J'ai fait trois ponctions qui nous ont donné des embryons. Mais on avait décidé de faire une analyse génétique sur ces embryons avant, qui n'existe pas en France, sauf pour les personnes qui ont des anomalies génétiques elles-mêmes. Sinon, au niveau de la loi bioéthique, on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle un DPI. C'est un diagnostic pré-implantateur. Si vous voulez que je vous éclaire, c'est juste le diagnostic sur les embryons. En fait, on fait la génétique de chaque embryon pour voir s'il a des anomalies génétiques. Et c'est vrai qu'en France, c'est extrêmement encadré. Et ça se fait dans des cas extrêmement particuliers de maladies génétiques transmissibles. Oui, c'est beaucoup plus compliqué, en effet. Est-ce que ça a marché, alors, le premier inségnation ? Alors, les embryons qu'on a obtenus, il n'y en avait aucun qui était viable. Voilà, au niveau génétique, il n'y en avait aucun qui allait. Donc, en fait, après la troisième... On savait qu'après la troisième ponction, on n'en ferait pas plus. Moi, je... Vous n'en pouviez plus. Voilà. Je les traitements... C'est trop lourd. Puis les... La censure émotionnelle. Voilà, exactement. La censure émotionnelle, à chaque fois, est difficile. C'est vrai qu'on a... Alors, je n'ai jamais... Je ne me suis jamais effondrée avec lui. Moi, je travaillais, en fait, à une heure de route de Marseille. Donc, je me souviens que je faisais des trajets au retour, où je pleurais pendant tout trajet. Et j'arrivais, et on passait à autre chose, quoi. Et... Franchement, sincèrement, on n'en parle pas, mais ça a été un long combat, parce qu'on parle d'infertilité ou de stérilité, pour ma part. Mais ça s'arrête là, pour moi. Après, dans le cursus, tout le travail lui revient, et le mérite lui revient, parce que l'accompagnement et aussi tout le... On va dire, le protocole pour y arriver. Oui, et l'engagement physique. C'est ça, c'est... L'engagement physique. Ça a été difficile, mais elle a été... Mais moi, je voulais faire l'analyse, parce que je ne voulais pas subir, comme plein de personnes en France, où on transfère des embryons qui, en fait, ne tiendront forcément pas. Donc, en fait, il y a ça. On fait un transfert, on attend 15 jours, on fait une prise de sang, elle est négative. Ou alors, on fait une fausse couche. Je ne connais personne qui en fait peut-être 9, 10 fausses couches. Et en fait, on aurait pu le savoir dès le départ, quoi. Et je voulais... Oui, ça, je comprends. Il a été très impliqué, il vous a vraiment beaucoup aidé. Oui. Alors, j'ai la chance d'avoir une famille très, très présente aussi. Ça a été le combat de tout le monde. Oui. Tout le monde s'est engagé dans cette dynamique-là. Ils nous ont aidés, ils nous ont accompagnés. On les remercie aujourd'hui aussi. Parce qu'en plus, moi, j'ai des neveux et nièces qui ont 25, 26 ans, qui ont eu des enfants avant moi. Ça, ça a été très compliqué. Est-ce que, donc, on a abandonné l'idée d'avoir un embryon sain ? Oui. Je ne sais pas comment on dit, mais un embryon viable. Vous avez fait appel à un don d'ovocyte. Oui. Dans ma tête, c'était clair. De toute façon, lui, on avait un don de sperme. Donc, pour moi, le don d'ovocyte, c'était un don comme un don de sang, comme un don d'organe. La question de génétique, ne vous posez pas ? Absolument pas. Et puis, il allait grandir en vous. Donc, il y a aussi l'épigénétique aujourd'hui. Génétique, elle est importante. Très importante. Moi, on m'a dit, ce que je n'arrêtais pas de me répéter, c'est qu'un embryon, on va le mettre chez une personne, on va le mettre chez une autre, ça ne donnera pas le même enfant. Bien sûr. Alors que génétiquement, c'est un ensemble de cellules. Mais on pourrait croire que c'est tout programmé génétiquement et que l'enfant est né, alors que pas du tout. Ça a marché tout de suite ? Non. Alors, on a obtenu avec notre donneuse, on a obtenu six embryons. Et le premier transfert a été négatif. Donc là, c'est difficile parce qu'on se dit, la donneuse avait 25 ans, le donneur 21. On se dit, les embryons, ils sont parfaits, ils sont beaux. Et on se dit, comme à chaque fois, on se dit, voilà. Je pense que toutes les personnes qui vont en fil, on se dit, pour nous, ça va marcher du plus. Et là, on se dit, il ne reste plus grand-chose. On a tout fait. Là, on en a fait un, il nous a resté encore. Bon, il nous en reste cinq, OK. Et puis là, c'est re des moments de discussion. Chaque fois qu'il y a un truc, il y a un moment où on doit discuter ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y retourne tout de suite ? Et puis, il faut qu'on soit d'accord tous les deux. On ne peut pas décider. Personne n'a renoncé ? À aucun moment, il n'a jamais deux à dire, on reste les bras ? Après, je tiens juste à préciser que le premier transfert, c'est déjà… Oui, il a été un peu compliqué. C'était des conditions un peu compliquées. Et je venais de perdre mon papa, en fait, au moment où on l'a fait le spectacle. Le jour-ci. Mais j'étais tellement dans le truc que je voulais quand même y aller. Alors, ça n'a pas forcément de rapport. Alors, c'est le deuxième qui a marché ? Le deuxième a marché. Ah, c'est clair. On vit avec vous à travers tout ce que vous nous racontez. On a… Ah, elle est super. On vous a tenu en haleine. Ah, elle est super cette photo. Le 23 décembre, nous sommes partis en Espagne. Et voilà, ça a marché. Cade de Noël. C'est ça. Voilà, un beau cadeau. Ça, c'est merveilleux. Les premiers instants avec Aléa, ça a été à la hauteur de tous vos espoirs ? Oui. Tout à fait. On va dire que lors de l'accouchement, ça a été aussi… Il y a eu une partie compliquée. Il y a eu une partie compliquée à cause de mon âge, en fait. Parce que j'ai fait une pré-éclampsie, donc… C'est la première fois qu'on la laisse. Elle… Ah, aujourd'hui, c'est la première fois que… Elle a deux nuits, oui. Oh là 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 ! Elle a quel âge aujourd'hui, Aléa ? Six mois. Donc là, vous êtes très content, mais vous êtes hyper mal et vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer. Elle nous manque. Elle nous manque. Ça nous fait du bien aussi d'être… Ah bah oui, à Marseille. Qui s'en occupe ? Ma sœur. D'accord, ok. On va vite faire miner cette émission. Non, mais ça nous fait du bien aussi d'être un peu seul. Oui, ça nous fait une coupure un peu. Et non, Aléa, elle est arrivée. La grossesse, ça s'est super bien passée. La grossesse, c'était magique. Il y a eu beaucoup de stress au début parce que c'est précieux, quoi. Même toutes les grossesses sont précieuses, mais là, encore plus. Oui, oui. Vous êtes tellement battus. Voilà. Et après, quand on nous a dit à trois mois, tout va bien, on a commencé un peu à se détendre. Et puis après, deuxième trimestre. Vous faites la première échographie, vous entendez le cœur de votre enfant. Moi, je lui ai dit, c'est une fille. Elle m'a dit, vous êtes sûre ? On était sûre. On a 100% que c'était une fille. Voilà. Et quand notre fille est arrivée, c'était trop chouette. Elles sont canons, vos photos. Vous vous en voulez un deuxième, c'est trop tard ? Non, 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 non. En Espagne, je crois que c'est jusqu'à 51 ans qu'ils transfèrent des embryons. Ah ouais ? Ah oui, c'est trop. Donc, non, non, ce n'est pas trop tard. On part en fin d'année. Oui, on a encore quatre embryons. Donc, on se dit… On retente l'expérience, pareil, avec cette même envie. Et puis, on voit, ça marche encore mieux. Si ça ne marche pas, on recommencera jusqu'au bout. Si nous en restons après… On gêlera. Oui, mais après, je pense qu'on fera un don d'embryons. Parce que nous, on a eu… Les embryons qui nous restent, en fait, on a la possibilité soit de les conserver, soit de les détruire, soit de faire un don à un autre couple ou à une femme seule, en fait. Chouette. Et oui, pour nous, c'est important que… C'est important de partager cette expérience et d'aider un autre couple. L'âge n'est pas du tout un frein pour vous. Non. Non, mais même… Je parlais l'âge parce que vous dites que l'accouchement était difficile dû à votre âge. Oui. Donc, vous pouvez dire, là, c'est dangereux peut-être pour moi. Oui, mais on a déjà eu… En fait, j'en ai parlé avec la gynécologue. Il m'a dit, là, on sait, on fera autrement. On fera une césarienne avant. On n'arrivera pas à ce point-là. On sait ce qui s'est passé. Puis, ça s'est passé là, peut-être que… Oui, il n'y a pas de règle. Toutes les grossesses sont différentes. Il y a l'anesthésie aussi. Oui, il y a l'anesthésie, il y a eu plein de choses. Donc, ça, ce n'est pas un truc qui m'en croit. Oui, mais ça a quand même été difficile parce que… Après, il faut savoir qu'on a été suivis par un psy juste après. Moi, j'ai fait plusieurs séances aussi. On a été vus ensemble. Donc, ça a été très important pour nous. D'être accompagnés. Alors, après, moi, j'ai été suivi avant de faire la FIV. Et ça m'a beaucoup aidé. Et après, on a vu des séances ensemble, mais après. C'est vrai que dans ce parcours-là, c'est important d'être accompagnés. Alors, c'est vrai que la famille, on a vu, c'est une grande psychothérapie. Mais des fois, il faut des professionnels sur des thématiques particulières, singulières. Et les hommes sont souvent les grands oubliés du parcours. C'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui. Parce que parfois, je connais, moi, des couples où, en effet, on n'a pas fait de test aux hommes pendant très, très longtemps. C'est-à-dire que c'était forcément la problématique de la femme. Et on n'avait même pas pensé que ça puisse être un problème de l'homme. Non, il y a ça. Et puis, il y a aussi l'impact que ça peut avoir sur l'homme et le bouleversement que ça représente. Il est des fois peu pris en compte. Ou alors, il est pris en compte, mais on n'a pas le réseau pour adresser aux bonnes personnes. Donc, c'est important d'en parler aujourd'hui. Pour ma part, après, moi, je suis rentré dans un groupe qui s'appelle les Papas Flingueurs. Et c'est un groupe de... C'est comme ça. C'est un groupe de papas qui ont la... Et c'est vrai qu'on se parle souvent, on se parle souvent sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet aussi de vider un peu son sac. Des fois, on parle d'un sujet entre nous, entre hommes. Oui, je comprends. Donc, c'est important. Oui, parce que nous, on a nos groupes aussi. Oui, c'est important. Alors, Julien, Marjolaine, vous êtes reconnue beaucoup, évidemment. Qui était le plus motivé pour avoir un bébé ? C'était moi. C'est vrai, c'est tout de suite moi. Vous en vouliez, mais vous n'étiez pas dans l'urgence. Marjolaine ? Je n'étais pas dans l'urgence, mais surtout, quand on s'est rencontrés de base, il en a parlé assez rapidement. Et moi, je lui ai dit, mais en fait, moi, je ne veux pas être enceinte, je ne veux pas d'enfance. Si on en a, on adoptera. Ah, vous ne vouliez pas d'enfant ? Non. Mais vous vouliez adopter ? Vous ne vouliez pas être enceinte. C'est ça. Je ne voulais pas être enceinte, je ne voulais pas accoucher. Du coup, non, moi, c'était adoption, je ne voulais pas, quoi. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, vous ? 17 ? 17 ans, oui. Et alors, il a fallu un long travail pour la faire accepter ? Pour lui faire accepter ? Je ne dirais pas ça. Je pensais plutôt que ça s'est fait naturellement, il se marre le parcours. C'est-à-dire, pendant combien de temps vous avez essayé naturellement, déjà ? Deux ans, 2008 à 2010. Vous n'avez pas été voir un médecin avant ? Non, parce que la femme, elle est toujours, entre guillemets, il faut attendre, il faut attendre. Non, mais parce que moi, je lui avais dit laisse-moi déjà évoluer dans ma carrière et puis après, tu me parleras d'enfant. On en reparlera plus tard, quoi. Vous faites quoi comme métier ? Je suis en restauration. Vous gagnez du temps, quoi. Alexandra, au bout de combien de temps on doit consulter quand ça ne marche pas ? Un an. Un an ? Un an. Un an. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler ça, parce que les femmes, elles reposent parce qu'elles se disent mais ce n'est pas grave, au pire, il y a la PMA et ça va être le coup de baguette magique. Et c'est pas vrai. Vous avez raison, c'est très long, la PMA, donc il ne faut pas se dire qu'on a du temps devant soi. Absolument, c'est très important. Et si les femmes ne veulent pas faire des enfants tout de suite, il faut savoir qu'à partir de 35 ans, la fertilité des femmes diminue. Donc c'est notre rôle d'informer et de prévenir ça. Il faut plutôt aller vite. Il faut plutôt aller vite. Oui, je comprends. À quel moment vous êtes rentré dans ce parcours de la PMA ? Au bout de deux ans ? Après notre mariage. Après notre mariage, on a commencé peut-être le coup de fouet du mariage, peut-être que contrôler et analyser qu'est-ce qui se passe. Les deux côtés ? Moi, j'avais déjà fait une analyse puisque ma soeur avait eu des soucis. Et donc, effectivement, quand on a vu que ça ne prenait pas d'office, si ma soeur en a, j'en ai. Et en fait, pas du tout ? Non, ça n'avait rien à voir. Donc là, on vous a rassuré sur vous. Comment vous avez reçu cette information quand vous avez compris que ça pouvait venir de vous ? Je pense qu'on ne comprend pas tout de suite. On laisse le temps faire, malheureusement encore une fois. Et après, au bout de quelques années, on dit qu'il faut peut-être faire un spermogramme. On fait un spermogramme, donc zéro. Le médecin dit, ce n'est pas grave, c'est un petit coup de blouse. Oui, alors c'est important de le dire ça. Un spermogramme ne veut pas forcément dire que le résultat est pérenne, c'est-à-dire qu'il peut avoir un très mauvais spermogramme et un mois après, un très bon spermogramme ? Exactement. Alors, en fait, déjà pour les messieurs, c'est un peu compliqué comme examen à faire parce qu'il faut aller au laboratoire pour faire ce fameux recueil. Donc, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent en général. Donc, déjà, c'est compliqué. Ce n'est pas motivé. Non, ce n'est pas motivant du tout. À 8 heures du matin. Voilà. Avec le petit tiroir, non, ce n'est pas top. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on peut avoir une variabilité entre deux examens. Et on peut avoir des... Par exemple, la fièvre, ça peut donner des anomalies du spermogramme et on recommence trois mois après une fièvre et on va avoir des spermogrammes qui sont normaux. Donc, ce n'est pas sur un seul examen qu'on doit faire un diagnostic. Donc, c'est du temps encore. On gagne du temps. Est-ce que vous avez fait plusieurs fois de suite ? Trois fois. Trois fois, toujours pareil. Donc, zéro spermatozoïde. Donc, azospermine. Donc, stérilité non définie. Donc, ils ont fait tous les tests de cariotype. Tout était normal. J'ai fait aussi la fonction. Donc, sept carottages. Et là, on m'a dit... Ouais, c'est le carottage. C'est le carottage. Ouais, c'est les carottes. Ils prenaient... Et là, aucun spermatozoïde. Donc, un médecin m'a dit... C'est bizarre, vous avez toute l'usine qui est là. Mais vous n'avez pas les ouvriers. Donc, c'est comme ça qu'on m'a expliqué qu'ils ne trouvaient pas de sparratozoïde au sein de mon noyau de testicule. Ça, c'est le jour de ton opération. C'est le jour de mon opération. Quelques mois après, donc, on va voir un médecin pour analyser justement après le carottage. La gynécologue qui nous suivait. Voilà. Donc, le 23 décembre, mais notre côté négatif de la chose. Donc, on arrive dans un petit laboratoire austère. Ils disent... Donc, ils prennent les analyses. Ils font... Ah, ben, soyez heureux. Vous n'avez pas le cancer. Mais vous ne serez jamais père. Sympa, ces annonces à chaque fois. C'est vraiment sympa. On vous a dit les choses comme ça ? Oui. Mais on cherchait une tumeur. On cherchait un problème. Oui, on cherchait une tumeur, mais moi, je ne le savais pas. Visiblement, ils le suspectaient, sauf qu'à aucun moment donné, on nous en a parlé. Mais l'ascenseur... Et le soyez heureux, vous n'avez pas le cancer. Par contre, vous ne serez jamais père. Peut-être que j'aurais même préféré l'inverse. Oui. On ne prend pas de banc. Il y a une raison. On ne prend pas de banc et on y va. Et puis, on est en face et on se dit... On vient vraiment de nous dire ça ? Exactement. Et le 23 décembre. C'est récurrent quand même. C'est hallucinant. C'est là où vous avez plongé ? Dans le burn-out émotionnel ? Je dirais qu'en fait, après, quand on nous balance l'information, aller au CECOS. CECOS, vous ne savez pas ce que ça voulait dire à l'époque. Aller au CECOS ou aller au forum pour adopter... C'est quoi le CECOS ? On le rappelle, Alexandra ? Ce sont les centres qui vont gérer les dons d'ovocytes et de sperme. D'accord. Donc aller au CECOS ou soit adopter un enfant. Voilà. Donc là, après, c'est comme on dit, on est dans un grand... On y croit, on y croit, on y croit. Après, les rendez-vous, c'est accéléré. C'était entre... Donc, on a eu l'arrêt de décembre 2011 et en février 2012, on était au CECOS. Donc là, on était accueillis au CECOS. Donc ça a été assez vite. C'est assez vite. C'est rare. C'est assez vite. C'est très, très vite à l'époque. C'était il y a 10 ans. Oui, c'est à 10 ans. Donc c'est très, très vite. Et là, en fait, on ne nous explique pas les choses. On est devant quelqu'un qui est très médical, attention, très protocole, mais elle ne va pas nous expliquer les choses. Elle va dire, là, vous êtes stérile, donc vous prenez un don de gamètes ou de paillettes, de gamètes, donc par rapport à ça. Et le protocole va être long. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. On ne vous a pas accompagné. On réalise à travers ces témoignages à quel point le psychologique déjà a été très... Ça, on nous donne des mots mais que nous, on n'entend peut-être même pas forcément, qu'on ne comprend pas. On nous répète que, oui, il est stérile, qu'il n'y aura pas d'enfant, qu'il va falloir passer par un don. Mais en fait, à ce moment-là, OK, ça, finalement, on savait déjà, donc on nous le confirme encore une fois. Mais du coup, c'est quoi la suite ? Et en fait, c'est ça, ce premier rendez-vous qui a manqué. C'est quoi la suite ? Combien de temps ? Comment ? Et en fait, on reste dans le flou. On accélère. Ce n'est pas forcément un manque d'empathie, c'est un manque de pédagogie et surtout, la personne qui vous parle, elle pense que vous comprenez tous les mots et que c'est clair. Et en fait, quand on réinterroge les personnes après qu'on les a vues et qu'on pense avoir été clairs, en fait, ce qu'ils ont compris, ce n'est pas une question d'intelligence, ce qu'ils ont compris parce qu'il y a l'émotion qui est là, parce qu'il y a plein d'informations qui viennent et en fait, parfois très éloignées de ce qui a été dit. Donc, il y a tout un travail à faire par rapport à ça pour ne pas que ça devienne un traumatisme, rajouter au traumatisme de devoir renoncer au premier projet, en tout cas. C'est sûr. Après, je suis comme mon collègue, je suis allé en fait dans le mutisme pendant six mois. Six mois. Oui, six mois. On va dire, voilà, minimum six mois. Un an. Donc, apparemment, je ne parlais pas. C'était en dépression, vous étiez en dépression. Oui, c'est ça. Voilà, donc Spock, après, on m'a dit que c'était en burn-out émotionnel parce que trop de montée d'émotion, trop de descente, trop d'incertitude par rapport à cela. Donc, ça a duré longtemps, bien sûr, jusqu'à temps que, ben, on reçoit une lettre du tribunal de famille parce qu'on est passé au tribunal pour avoir un don de sperme parce que nous, on a fait une IAD, donc assimilation avec donneur. Ce n'est pas une five. Donc, voilà, elle a eu cette chance-là parce qu'elle avait un très bon follicule. Donc, voilà, elle est passée au tribunal. C'est à l'époque qu'elle est passée au tribunal pour le droit d'être père. Donc, là, c'était marrant. Donc, on est convoqués avec la lettre de la Marianne. On se pointe, on va à 9h au tribunal et là, on voit plein de familles. Les hommes, les femmes d'à côté avec leurs avocats. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est tombés. Et là, en fait, on ne sait pas trop. Donc, le monsieur fait « Regardez votre liste d'attente. » On a une liste de passage et on passe en dernier. Merde. Là, il y a 9h et il faut passer à… Et là, on se dit « On va être comme ça dans la salle jusqu'à 17h, 18h ? » Avec des coupes séparées, avec des avocats, tout ça. Et puis des enfants parce que du coup, dans la salle, il y a aussi des enfants. Oui, c'est dur. C'est bête mais le moment où tu attends, on attend tous ensemble et c'est un juge de famille. Forcément, dans un juge de famille, il y a des enfants. Oui, c'est dur. Et donc là, à 9h15, on est appelés en premier. Donc là, on ne sait pas pourquoi. Donc la juge, elle nous convoque. C'est simple. Pour une fois que je vais commencer ma journée pour créer une famille ou passer en premier. Oh, vachement chouette. Pour une fois, vous êtes tombés sur quelqu'un de bien. Elle était tellement heureuse de créer une famille parce qu'elle m'a dit pour une fois que je vais pouvoir la réunir et la créer plutôt que d'en séparer. Je commence ma journée avec vous. Ah, c'est chouette. Donc on est passant en premier. Après, on signe un papier. C'est là qu'on commence à être père. Malheureusement, avec une signature. Mais on commence à être père à ce niveau-là. Donc là, tout le protocole, on va dire... Et les mots de cette juge, le moment où on part, c'est l'encourage. Et en fait, quelque part, c'est la première qui nous le dit. Comment vous avez vécu les inséminations alors ? Vous ? Moi ? Je voulais tout comprendre. Je me suis renseigné. Les follicules, les grosseurs, je préparais les piqûres, le dosage, les alarmes. Je n'ai juste pas voulu qu'il me pique. Voilà. Je lui ai dit que tu prépares le stylo, mais par contre, piquer, non. C'est vrai que piquer, c'est personnel, entre guillemets. En plus, elle se piquait au nombril. Et je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, j'ai fait un abcès au nombril. Après, c'est moi qui me pique, c'est toi qui fais l'abcès. Voilà, ça ne sert à rien. Et après, toutes les piqûres sont faites. Après, pendant une semaine, toi, tu fais des échographies de ton côté à toi. Après, il y a des prises de sang tous les matins. Il y a des échographies pelviennes tous les deux matins. C'est une semaine qui est assez lourde. Sportif aussi. Plus pour toi que pour moi. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller chez ma cousine parce que la clinique était juste à côté. Et du coup, moi, j'ai pris une semaine de vacances en gros pour y aller. Donc quelque part, moi, plus cool. Et par contre, lui qui guettait la moindre analyse, le rappel au séquence. Oui, parce que le séquence, quand la clinique se dit c'est bon, vous voulez là, nous, on court au séquence chercher dans le conteneur, l'azote, le transporteur d'azote. On court. Le soir, on va courir jusqu'à la clinique pour lui donner à une heure précise pour qu'il les prépare tout ça. S'il les prépare. Ah ouais, c'est dingue. Vous étiez complètement acteur du truc. Et vous êtes baladé avec votre... On le promenait comme si c'était notre famille parce que c'est des enfants qui sont dans, il faut le dire. Et en plus, c'est des vieux jeunes mots comme Ibernatus. C'est important de savoir en souverain. Numéro 9 parce que le premier qui est sur la première insémination sortait le numéro 9. Et du coup, c'est voilà. Et c'est ça en fait. On vit... En fait, comme on n'a pas vécu on va dire une grossesse normale ou un acte normal on va dire d'ordre corporel de la chose, on vit différemment. Vous en avez ri ? Oui, beaucoup. Je pleurais. Je pleurais. Ouais. Non, ri. Oui, voilà. Et la première insémination a marché ? Non. La première insémination ne fonctionne pas. Je vais chercher mes résultats. Je suis avec ma mère. Et même si au fond, nous, on sait qu'il y a très peu de chances que la première elle fonctionne, forcément, on y croit quand même. Et puis, quand on ouvre l'enveloppe et que c'est négatif, voilà, des larmes. Des larmes parce que ça n'a pas fonctionné. Alors oui, on sait qu'on va recommencer. Oui, du coup, on appréhende moins parce qu'on sait comment est-ce que ça se passe déjà. Mais ça reste négatif sur le papier. Donc, c'est dur. Quelle est celle qui a marché ? Deuxième. Le mois d'après. Du coup, on recommence le deuxième mois. Ah oui, tout est millimètre. Et la deuxième fonctionne. Sans problème. Sans problème, oui. Et vous en... Il y en a une autre que vous avez refait derrière ? C'est comme tout calculé, oui, on savait. Il y a un deuxième enfant deux ans plus tard, quasiment à la même période. On a juste un mois de décalage. Comment ils s'appellent, vos enfants ? Le premier, Bastien. Le deuxième, Gabriel. Des mecs ? Que des garçons. On ne peut pas les choisir, donc on n'a pris que des mecs. Quel genre de papa vous êtes, Julien ? Plutôt, on va dire, attentionné, poule, tout ça. Je vis en fait, pas ma grossesse, on ne peut pas dire ça comme ça, mais je vis la grossesse par rapport à ça, carrément différemment. Je suis impliqué à 700%, on va dire. Une question, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'intimité. Quand on ne parle que de ça, on ne fait que de ça, on est tout autour de ça, est-ce qu'on arrive à continuer à faire l'amour pour le plaisir ? Et une autre question aussi pour vous, messieurs, quand justement on apprend qu'on est stérile ou infertile, est-ce qu'on trouve encore un sens à l'acte sexuel au-delà du plaisir ? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes interrogé, vous me parlez de crise identitaire, genre je suis là, pourquoi ? Est-ce que ça a pu même remettre en question votre vie sexuelle ? Oui, tout à fait. Après, vous continuez, bon après, pour ma part, je n'ai jamais eu de troubles sexuels à ce niveau-là, parce qu'il faut comprendre que j'ai une testostérone d'un vieux de 90 ans maintenant, je pense aussi avec la biopsie testiculaire, ça ne m'a pas arrangé, donc voilà. La première chose qu'on m'a dite, c'est quand je suis allé voir le médecin, c'est vous prenez des stéroïdes, alors pas du tout, je n'en ai jamais pris. Par rapport à tout ça, on va dire, je vivais normalement, donc je retentais l'expérience de manière naturelle pour essayer de me dire non, ce n'est pas vrai, tout ce qu'on m'a dit, c'est faux. Mais au final, dans l'intimité, après on continue, oui, il faut regarder ce plaisir-là parce que ça fait partie du but. On n'a plus le plaisir, on va dire. Voilà. Puis c'est dissocié maintenant, en fait. Oui, c'est dissocié. Oui, mais pendant le combat pour avoir un enfant, est-ce qu'il y a un moment, ça a pu, vous, votre virilité étant touchée, est-ce que ça a pu remettre en question aussi ça ? Oui. Forcément, vous avez moins envie, vous le faites, parce qu'à un moment donné, vous vous prouvez encore quelque chose, mais au final, d'après, quand ça se passe, vous n'êtes plus... Oui, c'est vrai que ça peut être différent après, mais au final, on avait le temps, puis bon, excusez-moi, mais après, c'est le ciment du couple aussi, c'est important. Et aujourd'hui, avec Olivia, même si on est passé par une période pour accomplir notre objectif à travers cette five, on continue, bien sûr, à faire l'amour parce que c'est... Voilà, ça fait partie de... Beaucoup, c'est dissocié, c'est pas... On ne fait pas pour avoir un enfant. pour avoir un enfant, quoi. Oui, mais ça a pu être lié au départ, ça, j'ai bien compris aujourd'hui, on ne fait pas pour avoir un enfant, mais ça a pu être lié. Non, mais dans certains couples, c'est peut-être vraiment associé, en fait, et du coup, c'est ça qui devient compliqué, c'est-à-dire quand ils vont le faire, on se dit, bon, mais... Surtout, en fait, on confond la stérilité et l'impuissance. c'est ça ? Oui, c'est ce que... Le stérilité est impuissant, non, ça n'a rien à voir. C'est ça, des fois, on m'a jugé, on me regardait différemment. Oui, je comprends. Des fois, on se pose des questions, on me regarde, des fois, j'ai eu des couples qui allaient avoir un enfant et qui ne me l'ont pas dit parce qu'ils avaient peur de me le dire. pour ne pas vous blesser. Je comprends, mais c'est aussi une manière où on me blesse en ne me le disant pas parce que aussi, moi, je suis heureux pour les autres. On vous isole. Voilà, mais après, on remet une petite couche à travers, en empêchant de le dire. Une question, Alexandra, est-ce qu'on peut être, je vais vous donner la parole, Florian, pardon, est-ce qu'on peut être, avoir ses preuves, enfin, on va le voir tout de suite avec Olivier que le sujet est différent, mais est-ce qu'on peut avoir eu des enfants très facilement et avoir une azousse permis du jour au lendemain enfin, pas du jour au lendemain, mais avoir eu, encore une fois, une vie avant et puis tout d'un coup, ça ne marche plus ? Alors, c'est une azousse permis donc secondaire, mais ça, ça peut être dû à des accidents de la vie, notamment, il y a des traitements, tout ce qui est chimiothérapie, radiothérapie, tout ça, ça va impacter la production des spermatozoïdes. Donc, c'est du jour au lendemain, mais c'est dû à un facteur extérieur, un facteur iatrogène. Ce n'est pas sans raison. Ce n'est pas sans raison. D'accord. Ce n'est pas sans raison. D'accord. Donc, il y a des facteurs iatrogènes, il peut y avoir des traumatismes testiculaires, il peut y avoir des interventions où, effectivement, la spermatogénèse est affectée. Florian, vous vouliez nous dire quelque chose ? Oui, c'est difficile, elles sont partagées, c'est difficile pour les deux membres du couple, mais c'est vrai que les thématiques, elles sont un petit peu différentes, et quand j'entendais impuissance, sexualité, c'est vrai que l'infertilité masculine, inconsciemment, ça renvoie à l'impuissance, et narcissiquement, c'est-à-dire l'estime qu'on a de soi et la représentation des hommes, c'est vraiment la performance sexuelle, très souvent. Et comme on associe les deux, le marasme, il est aussi sur cet aspect-là, c'est-à-dire que le marasme ne peut pas pouvoir tenir son projet d'avoir des enfants, mais il y a aussi la remise en question de qui on est, de sa place dans la société et de la puissance qu'on a par rapport à la vie. Olivier, vous êtes un peu dans ce cas-là, Olivier et Audrey, vous avez eu d'abord une fille. J'ai eu un enfant d'un premier lit, effectivement. Aujourd'hui, Fred a 28 ans, je suis jeune grand-père et jeune papa aussi. Et jeune papa aussi, parce que donc vous n'avez pas envisagé une seconde que ça puisse ne pas marcher avec votre nouvelle compagne. Ben non, parce qu'aujourd'hui, quand on s'est rencontrés, j'avais déjà Fred qui avait à l'époque 8 ans, et donc on ne s'est pas posé la question. C'est une évidence. C'était une évidence, je pense, vis-à-vis des gens, nos connaissances, ils disaient c'est une évidence, ils se sont mariés pour avoir un enfant, c'est évident. Olivier, il y a déjà eu un enfant, donc il n'y a pas de questions à se poser. Oui, c'est ça. Sauf que nous, ça a pris du temps, un temps certain, je dirais, parce qu'avec le temps, aujourd'hui, ça fait 15 ans, qu'on a commencé à faire les démarches pour avoir un enfant. Et l'union, elle en a 11. Et l'union, elle en a 11. Donc c'est pour vous dire qu'entre le temps où on s'est rendu compte que c'était moi qui avais le problème, je mets ça entre guillemets, parce que c'est... Et la naissance de notre premier enfant, il s'est passé 4 ans. 4 ans, pendant lesquels vous êtes passé par quel parcours, vous ? Alors, moi, je suis passé par un parcours, disons, j'en parlais aux gens. Des gens. Des gens, je disais, ben voilà, en rigolant, les gens me disaient, tu vas avoir un enfant avec Audrey, parce qu'Audrey, elle a quand même 10 ans moins que moi. Donc c'était évident qu'Audrey aurait eu un enfant. Je ne pouvais pas lui dire, non, on ne peut pas avoir un enfant. Donc les gens, c'était évident et en rigolant, toujours avec une ironie, je dis, ben non, je ne suis plus un aussi bon mâle, excusez-moi l'expression, qu'avant. Oui, c'est intéressant, c'est comme ça que vous l'avez vécu. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu avec beaucoup d'ironie. Voilà. Donc on a fait pas mal d'examens. Moi, déjà, Audrey en priorité, parce qu'on s'est dit, ben, Olivier a un enfant. Et ensuite, après, on a fait ça en parallèle. j'ai fait des spermogrammes. J'ai fait beaucoup aussi de recueil pour surgeler parce que nous, contrairement à vous, nous, on a bien été accompagnés par l'équipe médicale. C'est que la première fois qu'on a eu l'unie, c'était les laboratoires, vous ne les travaillez que du sperme près. Sauf que, ben, quand vous faites le recueil, vous êtes seul dans une pièce. Waouh ! Je passe les détails, ça me pire vers les gens parce qu'ils sont... Mais parce qu'on se projette et c'est vrai que c'est atroce. On entend le bruit dans la salle d'attente à côté, des gens qui attendent et tout. C'est ça. Et on entend Monsieur Attel. Monsieur Attel et tout. Exactement. Et donc, nous, il y a aussi le côté, il y a l'équipe médicale qui nous attend. Il y a les anesthésistes. Il y a la pression, en fait, parce que de mon côté, moi, j'étais ponctionné. Ah oui, c'est ça. Moi, j'étais là. Ils attendent plus. Il fallait y aller. Et de là, on vient de m'aider. J'ai eu un blocage. Toc, toc. Monsieur, c'est un repos. Il faut revenir dans une heure. Ah, c'est terrible. Oui, c'était terrible. Donc, on a réussi. Donc là, les premiers recueils, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu de grossesse. Par contre, moi, j'en ai parlé avec notre spécialiste. J'ai dit, écoutez, moi, c'est simple. J'ai eu un blocage sachant qu'il y avait toute l'équipe médicale qui m'attendait. Là, je parle pour les gens qui sont dans la même situation que nous. Il ne faut pas hésiter à prendre des rendez-vous au séquence et se dire, voilà, le mercredi matin, c'est ma journée sport. Je vais faire un recueil comme ça, avec du surgelé. Au moins, on est tranquille. Oui, non, mais je comprends. Comme ça, on arrive. mais c'est très concret. Je comprends. Et puis, quand on en a au congélateur, du coup, après, ça va tout seul parce qu'on sait qu'il y a l'assurance. Donc, on a connu ça avec Youni, notre premier enfant. Là, j'ai eu le laboratoire. Pareil, blocage. Toc, toc, monsieur, c'est bon. On a des pailles. On a de quoi travailler. OK. Et c'est là, on a qui... Il s'est promené avec sa thermos. Je me suis promené avec ma thermos. Par contre, j'étais à pied, il y avait un petit chemin à faire. Votre parcours a pris quatre ans, c'est ça ? C'est beaucoup, on y arrive. On va y arriver. C'est drôle. Donc, on a eu notre première... Qu'est-ce qui pouvait justifier votre infertilité ? Vous êtes atteint d'une maladie ? Moi, j'ai... Dans un premier temps, j'ai la sclérose en plaques. Mais ce n'est pas expliqué. En fait, moi, ce que j'ai, ce n'est pas expliqué ni explicable. J'ai une thératospermie. C'est quoi la différence ? C'est quoi, Alexandra, la thératospermie ? Alors, la thératospermie, en fait, on va observer au microscope la forme des spermatozoïdes. et thératos, ça veut dire que la forme n'est pas normale. on dit qu'il y a une thératospermie. il y en a, mais ils ne sont pas normaux. Ils n'ont pas une forme normale. Ils n'ont pas une forme normale. C'est ça. Il y a d'autres choses ? On vous a donné des explications ? Autres ? Aujourd'hui, non. Non. Qu'est-ce qui peut altérer, pardon, dans les habitudes qu'on a ? La fumée, je crois, altère... C'est ça, oui. Alors, oui, sur le plan de l'environnement et de l'hygiène de vie, c'est très important d'en parler parce que les hommes peuvent vraiment être acteurs pour améliorer la qualité de leurs spermatozoïdes, notamment en enlevant toutes les toxiques. Donc, évidemment, il y a le tabac, il y a l'alcool et puis, il y a tout ce qui va être les drogues, le cannabis, notamment, qui altèrent beaucoup la qualité des spermatozoïdes. C'est important de lui. Et il y a aussi les perturbateurs endocriniens. Et on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment très important. Et c'est une des raisons pour lesquelles la fertilité chez les hommes a beaucoup diminué. Ah, vraiment ? C'est ce que j'allais vous poser la question. Vous avez de plus en plus de patients ? Alors, on a de plus en plus de patients, mais les études le montrent. Sur les 40 dernières années, la concentration des spermatozoïdes s'est divisée par deux. Donc, c'est vraiment des données scientifiques qui montrent qu'il y a une augmentation de l'infertilité chez les hommes. Donc, il y a eu plusieurs méthodes. Vous avez eu un parcours pour... Enfin, on ne va pas tout refaire, mais c'est vrai que vous aussi, vous avez eu des espoirs, des désillusions, un ascenseur émotionnel. Comment vous l'avez vécu, vous, cet ascenseur émotionnel ? Moi, je l'ai vécu plus du côté de ma femme parce que... Vu que moi, j'étais un peu égoïste, je me suis... Contrairement aux invités qui sont ici présents, je me suis trouvé égoïste parce que moi, j'avais déjà un enfant. Donc, je n'ai pas vu... Comment je dirais ? Je n'ai pas eu l'optique de me dire que c'est de ma faute. Émotionnellement, ça ne m'a rien fait. Mais j'ai accompagné jusqu'au bout. Donc, vous auriez pu aussi vous disputer à cause de ça ? Non. Ça n'est pas arrivé. On n'a jamais... Enfin, on a assisté à des disputes dans la salle d'attente, beaucoup. Ou est-ce qu'on a vu des couples que clairement, l'homme... de toute façon, on est là, c'est à cause de toi. Et nous, on n'a jamais eu cette optique. Ça a toujours été un combat qu'on a mené ensemble. Un combat qui a été très fertile pour le coup puisque vous avez trois enfants aujourd'hui. Un premier et des jumeaux derrière. Des jumeaux. Tout à fait. Bon, on a quand même fait beaucoup de... Personnellement, j'ai quand même eu pas mal de traitements mais voilà, le résultat, il est là, c'est le principal. C'est compliqué ? Vous avez eu du mal à subir tous ces traitements ? Alors, pas nécessairement parce que moi, je suis dans l'optique où il faut y aller. Donc, moi, je n'ai jamais voulu de poste. Il a fallu toujours enchaîner. Il faut du résultat, il faut y aller, on y va, allez. et d'ailleurs, les trois mois d'attente entre deux filles, c'est juste l'horreur parce que c'est déjà long en fait. Nous, pour le coup, on n'a pas d'amis médecins donc on a déjà mis un an à avoir un rendez-vous et après, il a refallu un an pour être pris en charge, enfin, commencer les démarches parce qu'on a changé plusieurs fois ce spécialiste. On était dans un gros centre et le dernier spécialiste à qui on a eu affaire, quand il a pris notre dossier, il a fait, ça fait quand même assez longtemps que vous avez attendu donc on va y aller, on va commencer et par contre là, comme il a pris aussi la mesure de l'attente, on va dire, il a aussi entendu d'aller en enchaîne et par contre, lui, pour le coup, à l'inverse de vous, on a eu énormément d'explications. Nous, on a été très bien accompagnés psychologiquement parce que moi, j'ai toujours eu un spécialiste qui me disait vous, vous avez de quoi en fait, vous avez les cartes, vous pouvez en faire, vous avez de quoi travailler mais enfin, eux disaient on a de quoi travailler, il y a de quoi faire tout le temps, c'était les mots qu'ils utilisaient Vous êtes plus unis encore qu'avant tous les deux ? On a toujours été unis, on n'a pas plus, pas moins. Moi, je voyais une fois, je suis allé à l'hôpital, c'était à la Jeanne de Flandre, on est arrivé un matin et j'ai vu là que phénoménal, voir, je voyais les femmes attendaient pour faire leurs échographies, voir s'ils étaient, on pouvait leur ponctionner les ovules. Les ovules. et là, je me suis dit t'as pas besoin de me dire que tu m'aimes parce qu'il faut le faire parce qu'en fait, c'était de ma faute. Je voyais là qu'un interminable de dames. Je me suis dit t'as pas besoin de me dire que tu m'aimes. C'est fou, le mot est dit, c'est ma faute. C'est ma faute. Il y a la question effectivement de la faute, d'avouer, de la culpabilité qui est parfois portée par une seule personne, parfois par les deux et parfois c'est fluctuant. C'est-à-dire que la culpabilité initiale sur un des deux du couple et puis après ça se reporte parce que ça ne s'apprend pas les embryons. Donc c'est vraiment un parcours commun et qui peut être dévastateur. Alors ce n'est pas du tout dévastateur pour les enfants à naître. On a des études là-dessus vraiment très assurantes. Les enfants qui arrivent sont précieux, choyés, il n'y a aucun souci psychologique particulier. On pourrait avoir des craintes après tout. On a très peu de craintes. Par contre, le parcours de PMA est décrit comme douloureux et il y a quand même beaucoup de ruptures dans ce parcours-là. Mais ce n'est pas le cas de nos invités que je vais laisser repartir à Marseille pour aller retrouver la petite télé. Merci à tous en tout cas pour votre humour, votre capacité à en parler avec beaucoup de simplicité et je suis persuadée que ça va aider des couples qui nous regardent et des hommes justement à lever ce tabou-là. Merci Florian, merci Alexandra, merci à tous pour votre confiance. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions en intégralité sur France.tv. Je vous souhaite une belle après-midi sur France 2, bien sûr. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez toujours été infidèle à votre compagnon sans que votre amour ne soit remis en question. Vous êtes amoureuse de deux personnes en même temps et vos partenaires acceptent cette situation. Ensemble, vous avez décidé d'être un couple libre et de différencier amour et sexualité. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada